Salut à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur cette nouvelle petite vidéo Et nous sommes sur Black Desert Online Cette petite vidéo va traiter gameplay des démons Warriors Et rassurez-vous, samedi ça va changer un petit peu car j'ai installé Unreal Tournament 2003 Et je vais vous faire quelques petites vidéos dessus Donc là tout d'abord, je me suis équipé de la meilleure façon possible Enfin je pense, enfin à mon niveau Donc j'ai repris tout le stuff de Lavashkiri Qui est ma petite Valkyrie level 24 Et j'ai transféré les meilleures choses à mon petit Tranchelame level 22 Vous allez voir, ça décoiffe Et n'oublions pas que je suis mon petit Berserker level 11 C'est normal, you stop it Donc qu'est-ce que j'ai piqué ma petite Valkyrie ? Donc je lui ai piqué la petite épée longue d'Azwell que j'avais déjà Qu'est-ce que je lui ai piqué d'autre ? Je lui ai piqué son petit bouclier de Avengers Qui me confie à faire un petit réduction des dégâts de plus 2 Enfin plus 1 supplémentaire comparé à l'équipement que j'avais déjà J'ai aussi récupéré l'armure d'Agerian qu'avait ma petite Valkyrie Ah attention il est bloqué, son petit GPS ne fonctionne plus Alors hop, je finis ce petit parcours En évitant la bombe ou pas d'ailleurs L'autre bombe sans l'éviter Alors, hop Attendez on va le tuer et je recontinue Ouf, 3-4 coups c'est bon c'est fini Donc j'en étais où ? Oui, donc le bouclier je l'ai récupéré de ma Valkyrie Malheureusement dans une vidéo précédente On avait vu que j'avais utilisé une petite pierre Pour augmenter le stuff de l'armure Reblat Qui me confère un petit plus 1 en point défensif Alors que j'avais une super armure L'armure d'Agerian qui avait déjà 7 points défensifs Voilà, c'est tout ce qu'elle avait comme avantage J'ai aussi récupéré les petits gants primitifs de ma Valkyrie Qui me confère un petit vitesse d'attaque plus Qu'est-ce que j'ai donc fait d'autre ? Tac, tac, tac Donc ma petite épée longue d'Azoel Qui a un petit dégât supplémentaire au semi-homme Plus 1 Il me semble que là ce sont des semi-hommes que j'avais affrontés Et puis il me semble que c'est tout Il me manque juste une petite boucle d'oreille Qui pourrait m'apporter plus 1 en précision Et j'aurai le stuff complet, complet, complet Enfin le stuff, si on peut appeler ça un stuff On l'a déjà vu mieux Donc là je vais juste enchaîner quelques petits ennemis vite fait pour vous montrer Et après je vous explique où je suis et comment je joue le personnage Donc regardez bien Bon là ils sont 3 4 Oh c'était quoi ce truc ? Oui je sais, je sais, je suis trop fort Donc je suis level 22 Bientôt level 23 Qu'est-ce qui s'est passé depuis mes débuts avec ce petit personnage ou avec les autres ? C'est bon, personne ne me suit Donc au tout début, à partir du level 17 Enfin jusqu'au level 17 en général vous faites toutes les quêtes ici Ça vous laisse bien progresser Ensuite dès que vous avez atteint le level 17 Vous venez ici dans la carrière nord d'Edel Où vous avez tout un tas de skirts je crois Et frites Enfin je ne me souviens plus exactement le nom Donc vous allez stuff des équipements Vous allez stuff des petites gemmes Des petits trucs verts là Bien pratique Vous pouvez les revendre 3000 unités Après c'est vous qui voyez comment vous voulez faire Ensuite moi A partir du level 17 Je viens former ici dans cette zone là Dans la zone extérieure du fort Ce qui va avoir à peu près le level 19 Une fois que je suis level 19 Voir un peu avant suivant le stuff que j'ai Suivant ma résistance Suivant les dégâts que j'ai fait Tout ça Enfin blablabla Je vais ensuite dans la cour du château Et une fois en général le level 20 atteint Je vais où ? Je vais à l'intérieur du château Donc exactement au même endroit Où que je suis actuellement Donc là j'ai fait de la connerie Et on va appeler ça une grosse connerie De ne pas prendre de potions de santé Pour aller farmer un petit peu Donc là on peut voir qu'il y a déjà quelqu'un Je ne vais pas être tout seul On va essayer de l'inviter dans le groupe Ça n'a pas marché Donc on va aller prendre un peu l'agro Donc là je prends l'agro Je fais mon petit Comme je vous l'ai expliqué juste avant Le petit Pour affaiblir toutes les défenses Ensuite je fais un double clic Et ensuite j'enchaîne En laissant appuyer sur le clic gauche enfoncé Et avec les touches Hautes et bases du clavier Donc en fait Je fais une frappe lourde Et j'enchaîne Par plusieurs petites taillades avant N'oublions pas que C'est un guerrier Il peut faire des petites esquives Donc il ne faut surtout pas hésiter De temps en temps A faire des petites esquives Les esquives se font tout simplement Avec un double clic Enfin plutôt En appuyant On peut deux fois Sur une touche du clavier Donc gauche Droite Reculer Parce qu'à présent Je n'ai pas réussi à le faire en avançant Regardez reculer Il nous fait une petite roue là derrière Là il y a un peu trop de monde ici Bah c'est pas grave les gars On va Nous On va aller là Ici en attendant Pareil On prend l'aggro Mais ils sont chiants Voilà Hop Tous par terre Le petit 1 Pour que nos petits adversaires Aient un petit gain On va appeler ça un petit gain De moins 4 Moins 4 Euh Moins 7 Qu'est-ce que je raconte Moins 7 En points défensifs Et ensuite on les enchaîne Comme je vous l'ai dit Avec le double clic Ainsi que Le clic gauche Avec ses petites Flèches hautes Flèches basses Euh Donc là Nos petits amis Enfin si on va appeler ça Nos amis Ah ouais Si je me prends Toutes les bombes qui traînent Les gars Ça va pas aller On va appeler Les traîner leurs petits stuff C'est bien C'est magnifique Hop Là on va faire une esquive directe On fait la saisie Bon bah Je suis pas tout seul Donc on bourrine dans le tas Les gars Histoire de gagner Un petit peu d'XP On va quand même pas Tout leur laisser à eux Hop Une petite esquive Et on continue On continue Et ça pour moi Jusqu'à présent C'est la meilleure façon De farmer Et on gagne vraiment Beaucoup d'XP Moi plutôt Ce qui m'intéresserait Ça serait d'avoir Le stuff complet De Aguerian Même si j'en ai pas vu Tomber pour l'instant Ah ouais D'accord Je ne peux même pas utiliser Les potions de soin Car Une restriction de niveau Comme le dit si bien Le petit interface au dessus Ne pas oublier De se mettre en mode Combat Car si vous n'êtes pas En mode combat Votre personnage sera tout simplement Un bon Quand vous ferez Le double clic Enfin le double clic Quand vous appuierez Sur les deux touches En même temps Pour vous déplacer Enfin pour faire le petit Trop lourd Et là j'ai quasiment Plus point de vie Donc bah tout simplement Vous allez me poser A la Face en Assassin's Creed Qu'est-ce que je suis bon Donc rappelons-le Enfin j'étais level 22 Au début de la vidéo Je suis actuellement level Combien ? 23 comme c'est écrit tout en haut Et j'ai 8 points de compétence En parlant de ça Une compétence peut être apprise Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Une petite frappe lourde Qui va me faire passer De Dégats par attaque 136% fois de coup La frappe cible A 157 Fois de coup Maximum Deux attaques Maximum Deux cibles Qu'est-ce qu'on va faire ? 136 A 157 Ça me fait quand même Du 21% De gain Qu'est-ce que ça nous fait ? La méditation Tac 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 Consomme des PV Obtenir des PF Pour l'instant Je ne consomme pas Beaucoup de PF Lors de mes attaques Attaque latérale J'utilise pas tant que ça Contre Je n'utilise pas du tout Undershock J'ai utilisé un peu au début Mais je vous avoue Que je n'utilise plus maintenant Je pourrais peut-être Me faire un petit conditionnement physique Sachant que Ouais Le level après C'est plus sain En puissance de défense Au corps à corps Moi ce que je voudrais bien continuer C'est Une petite taillade Lacération Ouais Ça pourrait être pas mal aussi Mais je ne peux pas le débloquer tout de suite On peut voir que le choix de compétence C'est toujours compliqué Qu'est-ce qu'il faut augmenter ? Bah après ça Chacun son point de vue Chacun sa façon de monter son petit perso Donc la prochaine fois Il faudra que je sois level 25 Dans 2 levels Pour augmenter mes petites taillades avant Level 3 Et je passerai de 100% de dégâts Plus 10 fois 2 coups A 120 plus 15 fois 2 coups Ouais non On va sans doute nous faire un petit Un petit quoi ? Un petit frappe lourde Ouais Un petit frappe lourde Car c'est quand même une attaque Que j'utilise assez souvent Donc 236 Je vais passer à 157 Allez frappe lourde C'est débloqué Et on peut voir que j'ai gagné un petit peu de points de vie Pas tant que ça Et je vais vous laisser pour une Ah le boss est en train d'être fait Le boss a été fait là-bas Allez salut salut Et à plus pour une prochaine vidéo Bye